Hey ! Pour toi public ! Pour toi public ! Salut ma gueule ! Allez aujourd'hui on débriefe l'épisode 5 mais donc 13, c'est ça ? Chapitre 13 Chapitre 13 de Mandalorian saison 2 Et au moment où nous filmons cette vidéo C'est l'anniversaire de Nico ! Nico ! Merci les gars ! Et donc ce que vous ne savez pas c'est que pour son anniversaire je lui ai fait un cadeau, je lui ai montré mon cul C'était génial ! C'était génial ! Allez on va parler de cet épisode qui est sans aucun doute l'épisode qui justifie tous les travers qu'il y a eu depuis maintenant une saison et demie Je pense que vous êtes d'accord Et comme je ne veux pas faire de dérapage comme à la vidéo d'avant Il faut quand même reconnaître, j'ai un peu dérapé, j'ai dit beaucoup de mal des sams troopers Et bien je vais tout de suite donner la parole à Nicolas et c'est Nicolas qui va nous faire le résumé de cet épisode et après vous aurez les avis de chacun C'est ton anniversaire, ça commence par toi et c'est toi qui fais le résumé de cet épisode C'est mignon, je suis très touché, je n'avais rien prévu Je me lance C'est Noël mec ! C'est Noël, c'est fantastique L'épisode qui s'appelle La Jedi débute in mediares comme on dit directement sur la planète Corvus Alors on s'attendait à une planète forestière, c'est ce qu'il nous avait annoncé Bon effectivement ça a dû être une planète forestière à un moment Cela dit, on arrive dans une ambiance un petit peu chaotique J'ai beaucoup fumé, il y a eu une mise ambiance directe, géniale Et là, on n'a pas tergiversé, bim, Ahsoka Tano Crac ! Particulièrement bien réussi Alors la première scène d'action, sur le coup je me suis dit mince, c'est pas assez punchy J'étais un petit peu dans l'attente de quelque chose de plus punchy Parce qu'on connait une Ahsoka Tano hyper virevoltante en général et bourrée d'énergie Mais bon, on n'est pas dans un dessin animé, on est en live action Peut-être pas rendre la même chose Et là c'était parti Un combat, on découvre une ville, une cité, un village Enfin on ne se rend pas trop compte de la superficie de la chose En tout cas des belles murailles On sent qu'il y a une oppression locale qui est mise en place par un mercenaire à la solde d'une personne qui s'appelle la magistrate Sur ces entrefaits arrive le Mandalorien sur la planète Corvus Comme il était destiné à le faire avec l'enfant Rentre en contact avec l'autorité locale Qui n'a pas manqué de noter qu'un chasseur de primes venait d'arriver Qui lui propose un marché en l'échange d'une super balance en Beskar qui sort d'on ne sait où Mais bon Encore le scénario reliste Mais bon maintenant on sait que ce sera comme ça jusqu'à la fin Pour un métal précieux et rare, je trouve qu'il y en a beaucoup Mais... Tout le monde en a en fait Oui, l'Empire apparemment en a Puisqu'ils ont dû piller Mandalore à un moment Enfin j'imagine On peut trouver une justification là-dedans Puisque je peux imaginer que cette magistrate est peut-être une ancienne impériale Qui propose un deal au Mando qui habilement ne l'accepte pas Mais obtient les informations qu'il recherchait On peut le voir comme ça Encore la localisation de la Jedi Il part Il y a d'ailleurs un truc sympa dans cet épisode Sur les notions de lieu Enfin j'aimais bien aimer la forêt, la cité, la cité, la forêt Ouais, 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 opposition entre la nature et l'industrie Ouais Ouais, et bon bah Mando retrouve Ahsoka Tano effectivement en pleine nature Enfin ce qu'il en reste de cette nature La confrontation d'Ahsoka avec l'enfant On découvre pas mal de choses Et en particulier le nom de l'enfant Grougo Grougou 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 Est-ce que bon, voilà C'est une race qui a des noms ridicules Donc dans l'absolu ça me choque pas moi Parce qu'entre Yoda et Yodel Moi je suis pas choqué si tu veux Mais ça n'a aucun intérêt de lui donner un nom en fait On avait pas besoin de le connaître je trouve J'étais très bien comme ça Moi ça m'allait Ah ouais ? J'étais pas en quête de son nom si tu veux Non c'était pas Bah je m'y attendais pas d'ailleurs à ce qu'on apprenne son nom C'était pas utile C'était pas utile Voilà Grougou Peut-être Enfin ça permet de créer un lien affectif Ce qui est important Puisque Ahsoka refuse de Finalement d'entraîner Grougou Puisqu'elle considère que Il y a déjà un lien beaucoup trop important Un attachement Beaucoup trop important entre l'enfant et Mando Ouais Ce qui lui fait penser à beaucoup de choses On pourra développer après Tu m'as demandé de résumer Je résume rapidement Ouais 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 d'accord Et sous prétexte que Bah effectivement l'attachement peut être Peut être un frein à son éducation dans la force Elle refuse de le faire En tout cas je pense que Ahsoka n'a pas les épaules assez larges Elle considère qu'elle n'a pas les épaules assez larges Elle dit clairement J'ai vu trop de personnages d'exception se faire Ah oui Là tu touches du doigt un détail hyper important effectivement Ouais ouais Cela dit ils se mettent d'accord pour Pour oeuvrer deux concerts Pour botter le cul de la magistrate Ce qui devient le troisième acte de l'épisode Où effectivement il retourne à la cité Dans une ambiance Alors moi ce qui m'a plu du début jusqu'à la fin Entre le visuel et la musique C'est qu'on se retrouve dans un film de sabre japonais C'est une ode à Kurosawa je pense Mais bon c'est ce que j'ai envie d'y voir Ouais C'est une ode surtout à Ahsoka C'est son épisode Oui bien sûr C'est elle qui fait tout C'est elle qui porte l'épisode sur ses épaules Donc double duel Double duel d'Ahsoka et la magistrate Puisqu'Ahsoka a besoin d'obtenir une information A laquelle je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas à ça Et double duel Puisque le mercenaire affronte le chasseur de primes Avec cette opposition que j'ai trouvé très bien faite Et donc ça se termine sur Mando Qui repart avec l'enfant En quête d'une planète particulièrement emblématique De l'univers Star Wars Et l'univers légende On a encore la canonisation En quoi que ça avait été déjà fait dans la BD Mais on y reviendra On a la canonisation d'une planète Qui avait été développée dans The Old Republic D'accord Qui est censée être le berceau Le berceau de l'ordre Jedi D'accord Où il doit aller se poser sur une pierre Et choisir Dans un temps Voilà dans un temps Faire un appel Whatsapp Pour savoir s'il a un BD Voilà Il balance un appel Et donc évocation du Grand Amiral Throne Oui tout simplement Le lendemain de la sortie du troisième tome De la trilogie Throne de Timothy Zahn Comme par hasard Effectivement Faut ça bien fait C'est quand même bien fait C'est quand même bien fait Donc voilà C'est un petit méta quoi C'est Donc voilà Petit résumé A vous les studios Alors On va faire Kevin t'en as pensé quoi de l'épisode Puis ensuite on reviendra sur Nico Qui nous donnera Après ce résumé Ce court résumé Son avis sur l'épisode Kevin T'en as pensé quoi de l'épisode Moi étant un vendu à Soka J'ai adoré cet épisode J'ai surtout adoré Tout ce qui était en rapport avec Asoka Le reste Après bon On va arrêter de parler Toujours de la même chose Que pour moi Il y a toujours des problèmes Dans cette série Mais Voilà Tout ce qui était en rapport avec Asoka Bah tu sens que Filoni Qui était à la tête de cet épisode Bah Il aime son perso Donc il l'entretient bien T'es convaincu De la restitution Qui a été faite De la La restitution A la fois graphique Mais aussi J'ai envie de dire Psychologique Enfin l'incarnation Te va Ouais Elle est conforme A ce que tu attendais D'accord ok Après c'est vrai Qu'en termes de look Elle a plus un look De clon noir Que dans Rebelle D'accord Voilà Et Si on pinaille un peu Oui elle a pas Ses longues tentacules Comme elle a dans Rebelle Où tu la vois Vraiment vieillir Donc elle a plus Un côté comme ça Ça m'a pas trop choqué Ça m'a pas J'aime bien l'actrice En plus qu'il l'a fait Puis Je trouvais ça Pour une fois Assez courageux De leur part De sortir un épisode Qui était en En animé Ouais Sortir en live Comme ils ont fait Pour l'épisode 3 Pour Bo-Katan D'accord Ça s'est fait déjà bien Le déroulé de l'épisode C'est arrivé Cette négociation de contrat Et puis au final Pour la première fois C'est lui Qui dépose un contrat En fait Parce qu'il se fait imposer Un contrat par la cité Puis ensuite Il va voir Asuka Tano Et c'est lui Qui renverse la vapeur Et qui dit Voilà Le contrat C'est moi qui le pose T'entraîneras T'entraîneras Moi je veux que t'entraînes Le gamin Et en échange Je veux bien aller Je veux bien aller T'accompagner dans la cité Cette fois-ci C'est lui Qui pose en fait Les jalons C'est la première fois Que ça arrive en fait Si j'ai bien compris Et il le dit Asuka Il a dit Je n'ai rien accepté Donc Il ne trahit pas son code Puisqu'il n'a pas accepté Le contrat C'est pas ce que je dis C'est que par contre A elle Il lui propose un deal Ah oui Et à elle Il lui propose un deal Et à elle Il lui propose un deal Et c'est la première fois Que c'est lui Qui propose le deal Et qui n'est pas Celui à qui On propose le deal Si tu veux Donc déjà En ça Je vois ce que tu veux dire Voilà Déjà en ça C'est nouveau Même si Je rejoins Kevin Ça ne change rien On est toujours Dans l'histoire du Si il te donne un truc Tu me donnes un truc Voilà C'est un peu embêtant Ouais Le déroulement de l'épisode Sinon Le duel T'en as pensé quoi Kevin De ce double duel Double duel Double duel J'ai aimé le duel Avec Ahsoka J'ai bien aimé L'idée du duel En fait En parallèle Où les deux autres persos Justement Commentent ce duel Après j'avoue Que le souci De cet épisode Je vais jouer un peu Mon mot relou Vu que C'est mon rôle Mais Pour moi Supermongo Comme je l'appelle Je commence à pu en pouvoir C'est ce mec C'est un monolithe C'est une armure sur pattes Indestructible Donc pareil Il n'a pas d'enjeu En fait Autant je trouvais Qu'avec Ahsoka Il avait de l'enjeu Avec son adversaire Autant sur l'autre Pourtant j'aime bien L'acteur Qui fait Je pense que vous l'avez Tous reconnu Celui qui joue Le merci Michael Bean Voilà Encore en lien avec Alien Cela dit Voilà Alias X Dans Alien 2 Et dans Terminator Kyle Reyes Alors moi Je ne l'avais pas reconnu Bravo pour vous Moi je ne l'avais pas topé Par contre Je suis tombé totalement amoureux De ce personnage Mais Tu vois Ce perso Quand je l'ai vu Je me suis dit Bon allez Il va durer 10 secondes Il est charismatique pourtant Ah bah ouais Parce que bon C'est l'acteur Ils l'ont pris surtout Pour l'acteur Parce que je pense Qu'une grande partie Des gens Ils vont le reconnaître Et Et voilà Ils vont aimer Mais Il a toujours un problème Pour moi Dans cette série Où il n'a pas d'opposition C'est ça qui est un peu relou Le duel Le duel magistrate Ahsoka Et encore une fois Je trouve que C'est Ahsoka Qui a tous les honneurs De l'épisode Moi ça me convient très bien J'aime beaucoup Ce perso Mais c'est vrai Là où tu as raison C'est qu'on ne tremble jamais Pour les protagonistes Alors c'est bizarre Parce qu'on devrait Trembler pour les protagonistes Parce qu'on a quand même Nick Nolty Qui fait le saut A la fin de la saison 1 De façon totalement inattendue D'ailleurs ça avait choqué Des gens Où les gens se disaient Ah bah non On ne pensait pas Qu'il allait mourir Bon alors en plus Ça s'explique Nick Nolty Il n'est plus tout jeune Donc c'est pas un acteur Qui aurait pu traîner Pendant plein de saisons Je pense que le mec A fait son apparition Et ça lui suffit Mais on nous a quand même Je trouve que là Pour le coup On nous avait bien cueillis Sur la mort De ce personnage là De Queen Ah si j'ai parlé Et donc Est-ce qu'on n'est pas Comme ça Suspendus A ce qu'au moment Où on s'y attend le moins Un personnage Auquel on est attaché Va faire le saut Pour voir Je pense notamment Au duo de l'épisode d'avant Et je me demande Si dans le duo De l'épisode d'avant On va voir T'aimerais bien en fait T'aimerais bien Qu'il y en ait un qui dégage Mais non Parce que Mais non Parce que tu te trompes Parce que je les aime bien En fait Moi je les aime bien Ces deux personnages là Malgré ce que j'en ai dit La semaine dernière Je les aime bien Malgré que les acteurs Aient très très mal Interprété leur rôle Je les aime bien Ils jouent mal A mort Non mais Je pense qu'ils jouent mal Parce qu'ils sont mal dirigés Voilà C'est tout On a voulu faire un cadeau A l'acteur en disant Tiens voilà ton épisode Le mec il est content Mais on va pas revenir Sur cet épisode Mais Enfin tu regardes Leonardo DiCaprio Dans Shutter Island C'est pas le même C'est pas le même Que dans Inception Par exemple Tu vois Il est bon dans les deux Mais il y a un film Où il est meilleur Et puis comme par hasard Il y a un film Où il est quand même Largement meilleur Et où il est dirigé Par quelqu'un Qui voilà Qui est pas le même Que l'autre Ça joue beaucoup Il y a des gens Qui ignorent ça Le réalisateur Impact énormément L'interprétation De l'acteur Je reviens Sur ce que je disais Je m'imagine Qu'on pourrait perdre Un de ces deux personnages J'apprécie Je le redis Pendant Pendant une phase finale De la série On parlera De nos attentes Dans les derniers épisodes Moi j'ai une théorie Sur la fin de la saison D'accord ok Nico toi du coup T'en as pensé quoi De cet épisode Au global Moi j'ai kiffé Tu vois Autant Kevin Est dans le rôle du relou Moi je suis dans le rôle Du mec Du mec Qui a pas d'esprit critique Moi je prends J'adore quoi J'adore forcément Non mais c'est vrai Que c'est celui Qui m'a procuré Le plus de bonnes sensations De cette saison Parce que Alors pour plein de choses Parce qu'effectivement Ahsoka Tano Réussi Je trouve que Rosario Dawson Intègre la peau Du personnage Parfaitement Elle le fait bien Sans en faire trop Elle transmet quelque chose Et ça c'est génial Effectivement J'étais un petit peu Troublé Par la taille De ses Alors après On rentre dans la technique Le chipotage de fans Ouais La taille de ses appendices Ça s'appelle Des Lekus Ou des Montrales Selon les versions Les Lekus En général C'est pour les Twilleks Et les Montrales C'est pour les Togruta Et comme c'est une Togruta C'est censé des Montrales Mais ça se discute On s'en fout en fait Et effectivement Si on se réfère à Rebelle Ils sont beaucoup plus longs Parce qu'elle a grandi C'est devenu une Togruta adulte Et elle est censée En avoir des plus grands Bon On va pas chipoter là-dessus Je pense que Je pense que c'est un défi Pour pas que ça tourne ridicule A l'écran Donc Sinon ça aurait fait Deux gros carambas Deux trucs en caoutchouc Qui seraient trimballés Comme ça C'est ridicule Donc Ahsoka est réussi C'est chouette L'avancée Sur Sur l'intrigue Concernant L'enfant Moi ça me convient Il se passe des choses On avance Et puis Et puis Ils ont encore posé Des pierres Qui Là on s'attend Autant dans la première saison On s'est dit Tiens on a Les aventures Des second couteaux Dans la bordure extérieure Là ça prend une sacrée ampleur Parce qu'on nous a annoncé Au cours de ces 5 épisodes Des trucs assez dantesques Et là par exemple L'arrivée du grand amiral Throne Bon alors Parce que En fait Ahsoka est à la recherche De quelqu'un d'autre Qui a été Appé Quelque part En même temps Que le grand amiral Throne Donc je pense que Si elle imagine Retrouver le grand amiral Throne Elle retrouvera cette personne Je sais pas si on peut en parler là Parce que tout le monde N'a peut-être pas vu Rebels Tout le monde est censé Avoir vu Rebels Mais bon Voilà Tout le monde est censé Bah voilà Elle est censée rechercher Ezra quoi Qui est un autre Jedi Et puis Et puis on sait pas Où est Sabine Enfin tout ça Il va falloir qu'on Vu tout ce qu'ils viennent de poser Moi j'attends un festival De feux d'artifice Donc Je suis assez content Même si je suis un peu inquiet Parce que j'aimais bien ce côté On joue des On joue des inconnus Dans la bordure extérieure Enfin on joue pardon On regarde des inconnus Dans la bordure extérieure Ça ça me plaisait Là ça prend une dimension Qui j'espère Ne va pas être Gâchée Dans l'avenir Parce que Là ils ont annoncé du lourd Et il va pas falloir déconner avec ça Donc C'est un beau défi à venir Le Jedi qui va répondre à l'appel Ça pourrait être Luke Skywalker Pour vous ? Alors là on rentre dans la spéculation totale On est sur les Jedi Quels sont les Jedi Qui à cette époque là Les Jedi qu'on connait dans l'univers Qui sont encore vivants Et qui ont l'impétence Avec la force assez développée Pour répondre à un appel Comme celui-ci Il y en a plus beaucoup Alors Luke Skywalker C'est possible Ouais Maintenant j'y crois pas trop Ou alors le secret A été super bien gardé Ou alors le secret A été super bien gardé Mais il est trop vieux Enfin il est trop vieux Il est censé être plus jeune là Ouais mais ils le filmeront Et ils le rajeuniront informatiquement Mais il sera pas présent Dans cet épisode là Enfin dans cette saison là Je pense pas Ah non 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 Ce sera Marc Hamill Marc Hamill Marc Hamill est redevenu très actif Au niveau Au niveau des séries Moi je l'ai revu dans un truc De Templier Sur Netflix On le voit Aux Etats-Unis Parce que je regarde beaucoup La télé américaine On le voit beaucoup Aux Etats-Unis Dans des publicités D'ailleurs il y a une publicité Où il est en face De Monsieur Picard Comment il s'appelle C'est comment le prénom de Picard Jean-Pierre Jean-Pierre Où il fait des pubs avec lui Donc c'est top Parce que c'est les univers Star Wars Et Star Trek Vous me posez Non 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 Oh bah attends Jean-Luc Picard Ah oui c'est Jean-Luc C'est pas Jean-Pierre Non non Jean-Luc Picard C'est quand même Un des personnages Les plus badass Qui existent Dans l'univers de la science-fiction Badass dans Star Trek Il faut pas beaucoup d'efforts Il a un pyjama Plus plus Il a un pyjama qui brille Avec un pistolet Plus fort que les autres Vous êtes Vous ne valez pas mieux Que des intégristes Starwaristes De merde Ouais Bravo Bien joué les gars Donc voilà Donc juste pour dire Que Mark Hamill Est de nouveau Assez actif Il est in en fait Il est Je sais pas si ça se dit Vraiment C'est un peu Un terme de vieux con Mais il est de nouveau Un peu bankable Mark Hamill Donc moi J'imagine bien Un clin d'oeil Il a dit Il a pas trop longtemps Après est-ce que c'est Quand il s'était fini Pour lui Que Star Wars C'était derrière lui Ouais ouais C'est Mark Parce qu'il a pas apprécié Quand même l'épisode 8 Et comment son perso Avait fini Dans la nouvelle trilogie Ouais mais c'est Mark Après un gros chèque Ouais ouais Non mais je pense Si les bonnes personnes L'approchent Il fera ce qu'il faut En parlant des bonnes personnes Filoni quand même Je pense que S'il y en a bien un Qui a compris l'univers De Star Wars C'est lui quoi C'était le seul mec Ouais 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 C'est clair Il a pas photo Il l'a encore prouvé quoi Alors il vient du dessin animé Il est peut-être pas encore à l'aise Avec le live action Et puis Et puis c'est vrai Qu'il aime bien replacer Ses propres persos Mais il le fait bien Enfin moi je pense Que ce mec a compris Star Wars Et voilà Il a compris Parce qu'il a su Pour moi Réussir à garder L'ambiance de Star Wars Et en mettant sa patte Voilà Bon moi Ce qui arrive A fait personne Star Wars de son côté Moi ce que j'ai trouvé Sur Ahsoka C'est que son diadème Sur la tronche Qui sert à cacher Le raccord Entre son front Et ses tentacules Était quand même Un peu cheap Ça fait vraiment Jouet On pourrait le prendre Et le vendre Dans un Disneyland Tel quel Il est vraiment Ce sera fait Et il est vraiment 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 très cheap J'avais déjà trouvé Le serre-tête De Karadrun Non pas Karadrun Non Bokatan Bokatan Très très cheap Mais alors celui-là Il est pire Par contre J'ai beaucoup aimé Les doubles sabres blancs Voilà Qui étaient déjà présents Dans Rebels Ils étaient déjà courbés Ou si La poignée était déjà courbée Les poignées sont courbées Oui D'accord Ok J'ai pas fait attention à ça Personnage très charismatique Que dire de Morgan Elthbeth Donc la méchante Que moi par contre J'ai trouvé interprété Par une actrice Dont je n'ai pas le nom Je suis désolé Je me plie en excuse Mais finalement Je l'ai pas trouvé Très charismatique Ce personnage Je l'ai trouvé par exemple Très écrasé Par son majordome Elle Je l'ai trouvé un peu Un peu Fadou Fadou Je sais pas ce que vous en avez pensé Elle est agréable à voir Elle a une capacité martiale Qui fait qu'elle a dû Avoir le rôle pour ça Mais le personnage En question Alors en plus On n'en sait rien Par contre Ce que j'ai trouvé génial Et frustrant C'est qu'on ne sait pas Ce qu'elle devient Ouais Et en même temps Malheureusement En termes d'écriture Tu peux pas tellement Développer des persos Que tu vois deux minutes À tout cas Dans tous les épisodes Bah oui et non Parce que Oui et non Parce que son majordome Il était charismatique Dès le début Et moi au bout de Cinq minutes d'apparition J'avais envie de tout savoir Sur ce type C'est à dire que Quand il accompagne Le Mandalorian à la porte Et qu'il lui dit Bon bah mec On se revoit plus tard Il est tellement badass Que moi ce mec là J'étais en train de me dire Ouais il a un putain de vaisseau Il a fait ça Il a fait ça Enfin dans ma tête J'étais carrément En mode trip Sur ce gars En me disant Ça c'est un perso Un PNJ De jeu de rôle Super bien construit Badass de sa mère Qui 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 a un historique Alors que La Morgane elle baisse Je l'ai trouvé Ultra lisse Tu vois Bah moi c'est un peu Le contraire tu vois D'accord Ah mais très bien Quand tu l'as trouvé Tu as trouvé Qu'elle en imposait plus Ouais Bah elle avait un petit Mystère Où Tu sentais justement Tout à coup Ahsoka lui dit Ouais ça fait longtemps Que je la pourchasse Son peuple a été tué Elle parle de ça Donc ça met un petit peu Je trouve De Ouais faut que je le rends Des bêtises au personnage Mais c'est pas Bon puis après Alors après Quand t'apprends Qu'elle travaille pour Throne Forcément tu te dis Waouh Voilà L'un comme l'autre Même s'ils sont pas très développés Je trouve que ça laisse courir Notre imagination Et ça c'est chouette Parce qu'effectivement C'est des persos consommables Qui servent peut-être Pour un épisode Mais Ils ont planté Tellement de choses Que bah Tu prends Tu prends ce qu'ils viennent de dire En 5 minutes Et tu mets Throne derrière Et là tu peux imaginer Tout un monde Tu peux te dire Que Throne S'est fait son armée A lui Personnelle Parce qu'il a Plus d'empire Bah voilà Il a pu Oui Il a pu construire Son petit En tout cas Ça veut dire Qu'il s'est sorti De là où Il a été envoyé T'encazera Oh évidemment Qu'il en est sorti Quand tu commences Le roman De Timothy Swan Tu comprends Qu'il est capable De sortir de n'importe quoi Quand tu Alors moi Ce que je veux absolument Revoir C'est les deux droïdes Avec les casques de nazis Au Roland de Jinro Droïde HK Ah ouais Droïde HK Droïde de sécurité Super puissant J'ai trouvé ça fantastique Avec leur espèce de casque On dirait Ouais on dirait Jinro J'ai trouvé ça super Très agile On voit vraiment Le droïde tueur Qui est capable De se retourner Pour monter un toit Et tout Ça j'ai trouvé Ça fait vraiment Ça reprend Cet esprit Japonisant Que tu disais C'était les deux samouraïs Les deux ninjas Qui étaient de chaque côté De la samouraï À la lance En sachant que En sachant que la lance Fait partie Fait partie De la mythologie Du Bushido Donc Fait partie des armes Mythiques du Bushido Puisque normalement Le vrai samouraï C'est un cavalier Donc normalement C'est soit un lancier Soit un archer Pas du tout Un dueliste au sabre Malgré ce que les gens Imaginent Ok Les petits chiens Les petits Les lotchas Les lotchas Que moi j'avais découvert Dans Assos sur l'Empire Quand j'avais reçu La boîte Des Death Troopers Sympa De les voir Ça c'est la patte Filoni aussi C'est ses petites créatures C'est ses petites créatures A lui Alors il les a remis là-dedans Ouais Et ils sont bien faits J'ai trouvé ça Au clin d'oeil On les voit très peu Mais ils sont très très bien faits Et puis sinon Moi j'ai beaucoup aimé Les deux duels Comme vous Moi j'ai bien aimé Le fait qu'il y ait Deux duels Comme je disais A Kevin Il n'y a pas longtemps Ça reprend Un thème cher A Star Wars C'est la pluralité Des duels Puisque dans Le retour du Jedi Par exemple Le plus charismatique De tous On a le duel de Luke Contre Vador On a le duel De Agbar Dans l'espace Et on a le duel De On a la dualité Sur la lune forestière De Endor Donc on a toujours Comme ça Des combats entre eux Avec toujours Une relation Entre les combats C'est-à-dire Un attentisme Parfois Attendre la résolution D'un combat Pour pouvoir En résoudre un autre Et ça Je trouve que ça fait partie De l'équilibre de Star Wars Qui a un beau clin d'oeil J'ai moi Bien aimé Le combat Enfin le duel De cow-boy Vraiment en mode cow-boy Dans la rue Filmer exactement Comme il doit être filmé Avec la traîtrise Fortement téléphonée Malheureusement Du pistolet Du pistolet dans le dos Mais pourquoi pas Ça fait partie Des trucs Et je trouve que C'est carrément Amené En fait Ce combat Dès le début Tu sais qu'il va avoir lieu Quand le mando à l'orien Se présente devant la porte Je vous montrerai Une photo Juste ici On a Un mando Qui a son pancho Qui tombe Sur l'avant du bras Et c'est typiquement Clint Eastwood Dans le bon La brute et le cruant C'est le blondin C'est le blondin C'est le blondin Donc moi J'ai vu cette image Je me suis dit Ok c'est bon On va avoir droit Je veux Je n'ai pas dit On va avoir droit Je veux un coup De pistolet réseau Comme ça J'ai bien aimé Cette dualité D'un côté Tu as le duel De cow-boy Dans l'allée centrale De la ville Et de l'autre côté Tu as le jardin japonais Avec les duelistes A l'épée Aux armes blanches C'était vraiment bien pensé On reprend Kill Bill On reprend Kill Bill 2 Avec le duel Final Dans le jardin Et tout On l'a déjà dit Lucas n'a jamais Caché ses inspirations Lucas a toujours dit Cinéma japonais Et puis western D'accord Bon Eh bien écoutez Le montage est bien fait aussi Dans le combat Ouais Le montage est dynamique Pas trop de Pas trop de Plans de cut à fond Donc ça fait pas trop Clipesque C'est bien quoi Tu te trouves Filoni Il s'améliore Plus en plus Il y a un respect Il y a un respect Juste pour apporter Des précisions De l'univers étendu A nouveau Ce que j'ai apprécié C'est quand on a lu Le roman Ahsoka On se rend compte Qu'Ahsoka Ne peut pas résister A aller Libérer les peuples primés Sur différentes planètes C'est ce qui se passe Dans le roman On se rend compte Qu'au début Elle se cache Mais elle ne peut pas S'empêcher d'aller Redresser le droit Là où il se doit Où il y a des peuples primés Donc d'où cette situation Dans la série Et à mon avis Ça lui coûtera cher À un moment Ouais Et juste pour l'histoire Les sabres blancs Pourquoi sont-ils blancs ? C'est parce qu'effectivement Elle s'est refait des sabres En partant En prenant En prenant Les pierres D'un inquisiteur D'accord Des pierres Qui étaient rouges Et elle Par la force Les a purifiées Et du coup Ça leur a donné Une couleur blanche Blanchie Ouais En fait Elle est tellement pure Elle-même Que voilà Elle a purifié Des pierres Venant de sabres D'un inquisiteur Et elle en a fait Ces deux sabres blancs C'est juste pour me la péter Ouais c'est bien T'as raison Moi c'est marrant Parce qu'il y a Très récemment Il y a deux semaines Je me disais Quelles pourraient être Les couleurs de sabre Et c'est vrai que Le blanc C'est quand même Ça aurait dû être Même la première Des couleurs Finalement Regarde la couverture Du roman Ahsoka Et vous avez La Ahsoka de maintenant Qui est sublime Avant vos conclusions La fin L'attachement Profond Du mandal C'est vrai qu'on n'en a pas parlé On n'en a pas parlé On n'en a pas parlé Du côté force Quand même Attends j'arrive Donc oui Il y a cet exercice De force Qui ressemble un petit peu A un dressage De petit chien Pour moi Déjà le fait Que ça s'appelle Grougou Grougou Ça m'a un petit peu choqué Vas-y Ramasse la baballe Ça m'a un petit peu embêté Même si c'est vrai Que bon Il a 50 ans Il reste petit Donc il vient de Coruscant Donc il était au temple Donc de toute évidence Il a vécu la purge Qu'il a du mal vivre Puisqu'il a blind Des choses dans son esprit Il a donc commencé A être élevé Dans cet esprit De la force Il a donc été Initié à la force De toute évidence Ça s'est arrêté très tôt A la fin On parle de ce lien Qui était évident Pour tous les gens Qui étaient de l'autre côté De l'écran Sauf pour lui Mando se rend compte Qu'il a un lien pour lui Qu'il a un vrai attachement Pour lui Quand il doit le donner Quand il essaye de le donner Il le laisse finir sa sieste En le berçant tout doucement Dans son C'est magique Bah lui dit A ce cas Lui dit Vous êtes un père pour lui Même si ça peut paraître nian Moi j'ai trouvé ça magique C'est l'effet Félodie Je sais pas Mais je trouvais ça magique Je sais pas ce que vous en avez pensé Et puis le fait que Bah elle dise Maintenant je monte pas Alors je sais que Kevin Aurait aimé qu'elle monte Dans le vaisseau Et je vais te laisser Développer ça Mais moi je suis content Qu'elle soit pas montée Kevin Pourquoi il n'est pas content Qu'elle soit pas montée Dans le vaisseau Bah pour moi Super Mando Il a un problème D'écriture de personnage Il écrase trop C'est surtout C'est qu'en fait Tout son trauma Et tout ce qui était intéressant A été fait Dans la première saison Tout a été un peu Trop balayé Je trouve trop vite Et maintenant Dans la deuxième saison Bah c'est un facteur Qui emmène son colis Et c'est là Où je trouve Que c'est pas Tellement cohérent C'est qu'en fait Tout au long De cette deuxième saison Il veut pas lâcher le gamin Donc d'un côté Il devrait être le père C'est tellement évident C'est Le gamin Il lui sauve deux fois la vie Il voit son visage Faut arrêter de Pour moi c'est bon C'est son daron Ça fait longtemps Et là Dans cet épisode Là le personnage Tout à coup Il se dit Ouais non en fait J'ai un lien avec lui Je trouve que c'est un peu Parce qu'il veut pas l'admettre Parce qu'il veut pas l'admettre C'est tout C'est une fragilité Qu'il a pas envie d'avoir Ouais mais la fragilité Toi tu la crames Depuis des épisodes Et des épisodes Vu que lui-même Il dit Je le lâche jamais Le gamin Il reste toujours avec moi Donc au bout d'un moment Tu peux pas faire tout Et n'importe quoi Je trouve avec un perso C'est comme Dans l'autre épisode Tu vois que Super Mando Il mange Et il se fait chier A garder son casque Ouais c'est très sainl Quand j'ai trouvé cette scène Je me suis dit Mais pour moi Ça collait pas Ouais là moi je suis d'accord Là je suis d'accord La faiblesse du personnage Et bah tu vois Qu'il enlève son casque Et qu'il est amoureux De ce gosse Et là tu te dis Toi ça va t'amener Des emmerdes C'est pas mal Tu vois j'allais J'allais de Sabri Et puis là tu m'as coupé les jambes Donc Donc Ok Nico T'en penses quoi toi De tout ça Le lien Ah oui alors attends Je redonne la parole A Kevin Le fait qu'elle monte pas Dans le vaisseau Euh Ouais j'étais Attends 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 je termine avec Avec Kevin Sur le fait qu'elle monte pas Dans le vaisseau J'aurais bien voulu Qu'elle monte dans le vaisseau Justement parce que Une série télé Ça marche surtout Avec les personnages Et il faut que les personnages Ils évoluent En mettant toujours Les deux mêmes persos Qui évoluent Bah extrêmement peu Vu qu'ils restent toujours En vase clos Bah ça fait que Tes personnages Ils évoluent pas C'est pas intéressant Donc avec une Asuka Je trouve que ça aurait été bien D'avoir une Une association justement D'un Mandalorian Des Jedi Qui Qu'elle lui explique Ce que c'était Qu'un Jedi Parce que ça aussi Je trouve que ça manque Dans l'épisode C'est Pourquoi tiens On se prend pas Deux petites minutes Où elle explique un peu Parce que C'est pareil J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé l'épisode On va croire que Je l'ai détesté Mais pas du tout Mais c'est pareil Il faut Bac plus 6 Dans Star Wars Je trouve De plus en plus C'est dommage On aurait mis Deux minutes de plus A expliquer C'est qui Asuka Parce que nous On la connait Et une personne Qui connait pas la série Elle se dit C'est qui ce perso Moi j'ai pris Deux minutes Pour expliquer A Céline Qui était Asuka Et elle m'a dit C'est qui Throne Tu vois Dark Vador C'est pareil C'est ça je trouve C'est un peu dommage Ils auraient pris Juste deux minutes de plus Pour expliquer Tiens Pour titiller Pour dire J'ai été l'élève D'Anakin Skywalker Tu vois On l'a rajouté Alors tu vois Quand hier soir On en parlait Et que je te disais J'aimerais bien Qu'il y ait un épisode Pour rien C'est ça que je voulais te dire Et que j'ai eu du mal A t'expliquer Et que je t'ai mal dit C'est que J'aimerais bien Qu'il y ait un épisode Où il n'y ait pas Une quête à la con D'un village de merde A sauver Il n'y ait pas Un dragon Mis couilles à tuer Il n'y ait pas Je ne sais quoi Une base rebelle A attaquer Je voudrais qu'il y ait Un épisode Où on se pose Où on arrête De se tirer dessus Et je pense pas Qu'on se fera chier Nécessairement Mais où on donne Des clés Et effectivement Il n'y a peut-être Pas besoin de tout un épisode Mais ça serait bien Que dans certains épisodes Il y ait une place Qui soit donnée à ça Même si dans la temporalité De l'épisode Il y a ce passage Où on est dans la forêt Ça ressemble à la forêt d'Yoda Quand même C'est aussi crade Et dégueulasse Que la forêt d'Yoda Et où on prend un peu Le temps de réfléchir A tout ça Mais je suis d'accord Avec toi On n'a pas vraiment Le temps d'insérer les persos Et effectivement Alors moi je suis content Qu'elle ne monte pas Parce que je trouve Qu'elle n'a rien à faire Avec eux Mais je me dis Qu'il serait peut-être Effectivement temps Que l'équipe s'étoffe Un petit peu Nicolas du coup Toi La relation d'attachement Et puis le fait Qu'elle ne monte pas Dans le vaisseau Tu as la parole Ouais Ouais Vous avez tout dit Non je suis assez d'accord C'est vrai que Sauf ton avis Sauf ton avis On a tout dit Sauf ton avis Non mais oui Mon avis se raccorde au vôtre C'est vrai que Un peu comme un gosse On a envie Qu'Assoca monte Et puis que Voilà Il y a une équipe Qui se constitue Et que ça apporte Un peu de couleur Dans le binôme Parce que c'est vrai Que là Il ne se passe pas grand chose Même si à chaque épisode On a développé le lien Bon ça y est On a compris Maintenant Ça y est C'est officiel Il y a un vrai attachement Entre les deux Et ils sont inséparables Et oui On aurait aimé Qu'elle monte Mais elle ne monte pas Et bah voilà Ils nous ont surpris Bon écoute On verra Est-ce que Ça fait pas un peu Comme sur la chaîne Pierrot Avec le jeu de rôle A force de promettre De promettre De promettre De promettre Ils vont être en galère Pour faire Parce que Nous on va être en galère Pour faire tous les jeux de rôle Qu'on a promis aux gens Mais alors eux Ils nous sortent Boba Fett Ils nous sortent Des Mandaloriens Ils nous ressortent Kara Et son pote Ils nous sortent Shippy Waouh Il va falloir tenir la route Et ils nous sortent Throne Il y a un moment Ça va se bousculer Au portillon Il y a toujours Papy Gideon Dans le coin Ça va être un grand bordel La saison 3 Ouais Kevin Tu as quelque chose Bah disons Que je me dis Attention C'est que Ils peuvent avoir mis Plein de miettes Comme ça Et pas les utiliser C'est Throne Comme disait Nico Tiens bizarrement Ça sort Juste après le bouquin Quoi Ça peut vraiment être juste Hé T'as vu J'ai pensé à toi Et pas plus Et comme après Se laisser de la marche Pour Pour avoir Plus dans les autres années Et c'est moi Qui suis ignoble Parce que j'ai dit du mal Des Stormtroopers La semaine dernière Nicolas Tu en penses quoi Toi De cette pluralité Alors Je suis excité C'est C'est mon C'est mon bonbon Là toutes les semaines Et puis effectivement Ils nous ont lancé Plein de trucs On a été Super contents De voir Bo-Katan Super contents De voir Ahsoka Super contents De voir Le projet de Gideon Qui prend forme Et puis qui est Super inquiétant On nous a parlé De Throne Alors maintenant Alors C'est excitant Mais ça fait peur Moi ça me fait peur Parce que C'est ce que j'ai dit Tout à l'heure Et c'est ce que vous venez de dire Ils ont lancé des pistes Alors peut-être Effectivement Throne ils n'ont pas oublié De le montrer Ça peut être Espèce de menace L'attente Qu'on va nous faire peser Pendant 6 saisons Mais Voilà Maintenant les gars Il va falloir être à la hauteur Alors heureusement Il y a Filoni C'est ce que j'ai envie de croire Et j'ai confiance Dans le bonhomme Alors c'est pas non plus Un super héros Il faut relativiser tout ça Mais on parle entre fans Ouais ouais Donc moi je laisse exploser Mon excitation Et Donc voilà Il y a un mélange D'excitation Et d'inquiétude Maintenant Parce que c'est trop Ça allait trop vite Tout d'un coup là Ok Alors attendez Il y a ma fille qui rentre Je vais dire qu'on fait Juste encore 2 minutes J'en ai encore Pour 2 minutes Tu me montreras après Chéri J'en ai pour 2 minutes Mais vraiment Tu fermes la porte Mon coeur Tu fermes la porte Mon coeur Et je te dis Quand j'ai fini D'accord La vraie vie de Pierre O Ouais Bon du coup Pour conclure Nico Ton top et ton flop Mon Top Je vais pas dire Asoka Parce que c'était une évidence C'est l'ambiance De l'épisode J'ai kiffé La musique Les visuels Les prises de vue Rectilignes Enfin C'est cette espèce D'hommage Au film de Sabre C'est comme ça Que je l'ai perçu Ça c'était mon top Mon flop C'est Waouh J'ai du mal Avec les flops Quand même S'il y en a pas Il y en a pas Te force pas C'est ton anniversaire C'est fête Allez C'est pour moi Pas de flop Pour vous aujourd'hui Si si Dans le flop Asoka L'animation d'Asoka Est pas assez tonique Mais à côté de ça C'est du live action C'est pas C'est vraiment C'est une fille Asoka C'est un ninja Bon là C'est chouette quand même Mais j'aurais aimé Un truc Waouh Et dans les combats Ils étaient beaux Mais c'était pas Waouh Moi j'ai pas la référence J'ai pas beaucoup de référence Avec elle À Nîmes Je reviendrai après J'ai pas eu cet effet De manque de waouh Je veux dire Elle est badass Kevin Top et flop Bah top Moi je peux dire Que Asoka Tout ce qui a en rapport Avec Asoka J'ai kiffé Flop Et flop Bah Supermondo Ouais Alors pourquoi Je l'appelle Supermondo Parce que ça On l'a pas dit Mais son armure Tient le coup Contre un coup De sabre laser C'est le pescar Je sais pas si Historiquement Le pescar est capable De faire ça Mais voilà Bah Visiblement Là je vais pas le savoir Dans les commentaires Si quelqu'un peut me dire Comment on fait Pour le buter Hormis un coup de missile D'un vaisseau spatial Ou d'un tir D'un turbo laser Poison Il faut faire comme les samouraïs Il faut taper là Où il n'y a pas d'armure Et il y a plein d'endroits Où il n'y a pas d'armure De toute évidence Je crois que Django Fett Se fait royalement décapité Donc c'est que ça passe Est-ce qu'il avait la même armure ? Est-ce qu'il avait le même joueur ? J'en sais rien Mais là Là Personne n'en a de l'armure Voilà Faut pas oublier Qu'il était dans un bide Rempli d'acide Et Il a beau avoir un futal classique Voilà Ça c'est moi Ça c'est moi qui l'ai dit Donc ça c'est moi qui l'ai dit C'est Star Wars les gars C'est Star Wars C'est important C'est important les images Et voilà J'ai un peu peur de me dire Comment ils vont faire Avec ce perso Que je trouve un peu Non mais C'est comme Caradun Si tu veux C'est la magie de Star Wars J'ai de l'espoir que le mof trouve une soluce pour le flinguer Carrément Toi tu veux qu'il crève à la fin Bon moi Je commence par le flop Ah ce katano je la trouve trop anime Voilà Je trouve qu'elle fait trop dessin animé Elle est trop propre pour moi Ça m'a un peu gêné J'aurais aimé pour quelqu'un qui est expatrié Perdu dans une forêt Qui a cramé Avec des animaux tristes comme pas possible Qui sont vraiment le reflet de la nature En opposition à l'industrie J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus hippie A mon goût je la trouve trop propre Voilà Sinon le personnage Sinon le top C'est tout le reste Moi tout simplement Je pense que cet épisode Il a fumé des longs métrages de Star Wars Sans problème Et je pourrais le classer Dans mon classement de film Voilà Et dans mon classement de film Bah il irait Il irait après Il irait après Rogue One Et l'Empire Contre-Attaque Je pense vraiment Franchement j'ai vraiment kiffé L'ordonnancement de l'épisode Le personnage Il y a quand même des moments Où Shippy reste Shippy Où elle a le petit regard qui va bien Et de ce côté là L'équilibre est vraiment top Voilà On en finit Merci messieurs Merci pour votre dispo Matinale Et même pendant les jours d'anniversaire On vous dit à tous A très bientôt N'hésitez pas à nous mettre en commentaire Ce que vous avez pensé de cet épisode Mais je pense que c'est d'Ithyrambique N'oubliez pas de fêter l'anniversaire de Nico Parce qu'il le mérite Donc à chaque fois que vous mettrez un commentaire Je veux un jeu d'anniversaire Ouais je suis lourd dingue Je crois que je l'ai prouvé la semaine dernière Que je l'étais On vous souhaite de bons jeux Et beaucoup de bons jets S'il n'y a que ça Pour défoncer le type d'en face Et puis surtout De kiffer finalement Cette série Parce que voilà Ça y est Ça commence à avoir Les retours qu'on attendait Et là C'est plus du fanservice C'est du grand tard A très bientôt à tous Merci Ciao les gars Ciao 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 Sous-titrage ST' 501